Et puis leur façon d'être et de se comporter. Et je dirais que c'est un homme lumineux. Vous savez, il a une certaine flamme intérieure, on le sent. On sent que c'est un homme qui est bienveillant. Et parfois, on voit des gens qui viennent à la télévision parler de cette religion, mais je ne sais pas, il n'inspire pas la même chose que lui. Voilà. Bon, c'est ce que je voulais dire. Alors, il a même dit que les femmes pouvaient tout à fait. Il a parlé des cheveux expressément. Il n'a pas parlé du coup, etc. Mais ça, je sais ce que vous dites. Je l'ai lu aussi. Mais que les femmes, donc, pouvaient tout à fait avoir la chevelure libre, que ce n'était pas du tout incompatible avec le Coran. Mais par contre, il est une chose très importante dont j'ai parlé à l'antenne et j'ai été violemment attaqué par les intervenants qui défendent le voile, enfin qui prétendent le défendre au nom de la liberté l'après-midi lors de la libre-antenne. Il a dit que le wahhabisme, le wahhabisme, gagnait de plus en plus, comment dirais-je, la communauté musulmane. Alors, sans qu'ils le sachent ou ils en sont complis, je n'en sais rien. Et j'ai cherché à en savoir plus sur cette doctrine, parce qu'on parle toujours du wahhabisme, mais on ne sait pas ce que c'est. Et j'ai entendu une conférence, il y a un livre que je vais me procurer, mais là, je n'ai plus le nom à l'esprit de ces intellectuels qui sont extrêmement compétents, semble-t-il, concernant donc la religion islamique. Et ils ont dit des choses qui étaient tout à fait sidérantes concernant la conquête des lieux saints de Médine et de la tombe du prophète, alors je voudrais que vous confirmiez ou non, par les wahhabites, c'est-à-dire ceux qui suivent la doctrine de, comment s'appelle-t-il, Abdelwalab, je crois, c'est ça ? Oui, oui, oui. Oui, oui. Et que tout ça a été raflé par les wahhabites, qui ensuite ont fait alliance avec les Séouds pour donc occuper, et c'est tout à fait récent, depuis trois siècles maintenant, l'Arabie saoudite, et en devenir donc le roi pour les Séouds, en laissant aux wahhabites la responsabilité donc de l'application de la religion et de la loi musulmane, et en laissant donc le pouvoir, on va dire, temporel, si l'on veut, sur le peuple par les Séouds. Alors j'ai été extrêmement choqué quand j'ai appris ça, parce que je l'ai appris moi d'Arabes eux-mêmes, qui sont des intellectuels, qui ont écrit donc sur cela, mais on n'en entend jamais parler de cette façon dont les lieux saints étaient conquis par les wahhabites. Je voulais avoir votre avis à ce sujet. Cher Paul, tout ce que vous dites, c'est très intéressant et c'est vrai, mais vous savez, il y en a deux mouvements, deux tendances islamistes qui sont très dangereuses, et dans le fond, ils cherchent de détruire la civilisation occidentale, détruire cette civilisation moderne judéo-chrétienne. Il suffit de comprendre leur langue et parler et écouter leurs médias, ce qu'ils disent tous les jours. C'est-à-dire, à l'époque, Ahmadinejad, il a dit plusieurs fois des choses contre Israël, on a dispatché partout et tout ça, mais tous les propos des wahhabites et des islamistes, surtout frères musulmans, frères musulmans, c'est le deuxième mouvement, on n'en parle pas, on ne dit pas. Pourquoi, cher Paul ? Pourquoi, mon cher Paul ? Pourquoi ? Puisqu'il y a l'argent saoudien, l'argent de Qatar et de l'Imarat et tout ça, c'est-à-dire l'Arabie saoudie, c'est le Wahhabie, et les émirats du Golfe persique, c'est frères musulmans, et même si c'est les frères musulmans qui sont en Égypte, dans la plupart des pays dans le monde, c'est des frères musulmans, ces mouvements-là, ils sont tellement riches, puisque derrière eux, c'est l'Arabie saoudie et les pétroles du Golfe persique, tous les émirats, qui ont des compagnies aériennes, il y a les Européens qui sont engagés dedans, etc. C'est question de l'argent, pour le part des banques, par exemple, je vais vous dire, pour le part des banques en Europe, l'argent qu'ils utilisent, c'est l'argent des Arabes, des pétroles. Pour ça, vous avez tout à fait raison, même notre ami tout à l'heure, Bernard, il y a un silence, cet silence est exprès, est financé. C'est pour ça que, si vous vous rappelez, Macron, il y a déjà un an, il a dit, je veux couper toutes les finances étrangers dans les campagnes électorales françaises. En fait, c'est-à-dire, même il arrive à investir dans les élections. En plus, dernière chose que je vais vous dire, encore je vais vous laisser la parole, puisque vous nous informez sur certaines choses assez intéressantes. Regardez, actuellement, la guerre qui existe dans le pays musulman sur l'islam, c'est les Wahhabis et les frères musulmans sont unis, solidaires, contre l'autre parti, que c'est les chiites et les kurdes. Les chiites et les kurdes, l'Occident, c'est un secret que je vais vous dire, presque un secret, voilà, je vais vous dire ce soir, grâce à ce que vous m'avez dit. Vous savez pourquoi Macron et l'Europe, moi je suis contre la République islamique d'Iran depuis 40 ans, tout le monde le sait, patati patata, mais avec Paul, en train de parler, vous me posez des questions, je suis le jeu de vous répondre et être honnête dans la réponse, voilà, c'est ça que je vais vous dire. Pourquoi l'Europe, elle est en train de voir avec l'Iran pour arranger et contrôler l'Iran ? Pourquoi ? Ce n'est pas seulement pour l'argent, ce n'est pas seulement pour le pétrole, ce n'est pas seulement pour les contrats de plusieurs milliards qu'il faut signer avec l'Iran, parce que tous ces contrats-là, ils peuvent signer avec les Ahab, avec d'autres pays. Contrôler l'Iran, c'est-à-dire une partie de terrorisme islamiste mondial, il va l'arrêter et de l'autre côté, il va collaborer avec pour détruire et écraser les frères musulmans et les wahhabites. Ça, c'est un secret, nous le voyons, Paul, mais on ne le sait pas. Regardez, extermination de Daesh, presque, en Irak et en Syrie. Ça, c'était fait par l'Occident et par l'Iran. C'était l'armée pastorale iranienne qui, sur terre, combattait Daesh, et l'ère, c'était l'Amérique et l'Europe, mais le commandant sur terre, c'était Qasem Soleimani, un général iranien. C'est-à-dire, puisque même une partie des hommes politiques, ils ont dit ça, mais ils n'avancent pas beaucoup, ils ne disent pas beaucoup. Ils essayent avec l'Iran, ils disent le danger de l'Iran. Beaucoup de personnalités françaises, ils m'ont dit ça. Michel Rocard, qui n'est plus parmi nous, Valls, qui est parti d'ici, même Macron, il l'a dit officiellement, même Gérard Larcher, patron du Sénat, Bianco, ils ont dit, une grande partie de ces gens-là, et moi-même, ils ont dit, nous préférons garder l'Iran dans notre poche pour pouvoir combattre les frères musulmans et les wahhabites que tous les mouvements terroristes actuellement, Daesh, Taliban, Al-Qaïdé, Mali, si vous voyez les terroristes qui tournent sur le français, ce sont ces gens-là. Vous avez tout à fait raison. C'est pour ça, cher Paul, les médias, malheureusement, les hommes politiques, ils n'en parlent pas, ils ne disent pas, puisque c'est question de l'argent. Imaginez-vous, François Fafion, quand il est en train de se battre avec les autres candidats primaires, il a insisté sur le mot wahhabite, frère musulman, et combattre ces gens-là, et combattre l'Arabie saoudite. Il a dit, une des raisons qu'il était exclu, c'est la force de l'argent des Arabes de Golfe Persique, et surtout, l'influence qu'ils ont, comme vous venez de dire, vous recrutez des gens, vous êtes un homme d'affaires, vous connaissez des choses, l'argent que les banques utilisent, ce n'est pas l'argent. Une grande partie, c'est l'argent des Arabes. Alors, malheureusement, 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 il n'y a pas un combat réel d'information contre les wahhabis et les frères musulmans qui sont là pour détruire notre civilisation judéo-chrétienne. Ils disent ça, parce que c'est dans le Coran même qu'il a marqué, il dit « Al-Islam ya'alu » c'est-à-dire, l'Islam, il avance et nul ne peut pas avancer devant l'Islam. Et énormément de choses que vous le voyez, je donnais l'exemple pour Niger, même ici en France. Moi, ça fait 40 ans que je suis en France, 42 ans, j'étais un homme d'affaires également en même temps que je suis écrivain, journaliste, j'étais un homme d'affaires avec des affaires énormes sur Paris que j'avais, des employés, et je vois actuellement, les gens jour après jour, ils deviennent musulmans, pas pratiquants en plus, musulmans dans l'habillement, dans l'habillement. Et ça, c'est quelque chose commandé, organisé, mais ces gens-là, eux-mêmes, ils ne le savent pas. Paul. Oui, oui, je me doute, oui. C'est une complicité inconsciente, en fait. Inconsciente pour nous, mais les gens qui font ça, ils sont conscients. Imaginez-vous, Paul, il y a déjà trois ans, j'ai dit la Turquie, c'est un danger, l'Arabie Saoudite, c'est un danger, la République islamique d'Iran est un danger, mais on est en train de, tous les pressions que les Américains, ils ont mis, tout ça, ils sont en train de contrôler l'Iran. Il n'est pas comme avant, comme tous les hommes politiques français qui disent. Imaginez-vous, toutes les guerres, tous les problèmes que vous voyez ici, ça vient de la part de la Turquie, et arabe de Gord Persique. Toutes les manifestations, au Liban, s'il n'y a pas de l'argent, s'il y a des volors, au Yémen, la guerre qu'il y a, c'est la guerre de l'islam, Wahhabie et frères musulmans. Ne dites pas, vous n'écoutez pas, vous ne regardez pas, tous les jours, il y a des tués, des morts de Yémen, Syrie, Liban, en Turquie, regardez les massacres qu'il a faits à Rajab Taïbar d'avant, il a fait au nom de l'islam. Il suffit de comprendre... Si vous permettez, Davine. Oui. C'est aussi parce qu'il y a une certaine classe politique qui, lorsque certains essayent de dénoncer ce que vous dites, eh bien, disent que l'on stigmatise les immigrés, que l'on stigmatise, enfin, c'est la formule bien comprise, les musulmans dans leur croyance, dans leur religion. Ce qui n'est pas le cas, c'est qu'en fait, chacun est libre de croire ce qu'il veut, mais ce qu'on dénonce, c'est une certaine forme de pratique qu'on leur impose, qui est une pratique totalitaire, réductrice et inexacte. Et quand j'ai appris, en plus par des intellectuels, des historiens, qu'ils avaient mis la main sur les lieux saints dans les conditions qu'ils l'ont fait, c'est-à-dire en profanant les tombes même du prophète, j'ai été extrêmement choqué. Oui, vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. De toute façon, j'insiste, Paul. Paul, j'insiste. C'est programmé. Les musulmans, ils sont programmés, comme il y a déjà plusieurs siècles, ils ont fait tomber les grandes civilisations du monde. Parce que vous savez, l'islam était seulement en péninsule d'Arabie Saoudite. Aujourd'hui. Alors, le Liban, c'était une grande civilisation phénétienne. Irak, Iran, c'était une grande civilisation babylienne, perses. En Syrie, il y avait une grande civilisation syrienne, assurienne. Dans le Nord-Afrique, il y avait des grandes civilisations de pharaonais, Kardashian. Ils ont détruit toutes ces grandes civilisations. Ça a commencé déjà à 1400 ans. Ce n'est pas très ancien, 1400 ans. Ils ont détruit toutes les civilisations. avec cet argument que vous venez de dire, avec la violence. Regardez sur cette antenne ou ailleurs. Quand un intégriste, il est en train de parler, même quand il est en train de parler, il est agressif. Il parle très fort. Il parle très, très fort. Il est agressif. Et il va se victimiser. Ce n'est pas comme ça qu'il provoquait. Mais ils se sont organisés. Les gens sont organisés, cher Paul. Ils sont formés même, peut-être. Pardon ? Ils sont formés à la rhétorique un petit peu. Formés sans aucun... Vous devez être formés pour être organisés. Bien sûr, organisés, ça veut dire formation, il est dedans. Formation, il est dedans. Écoutez bien. Moi, j'ai annoncé la naissance et la création de Daesh il y a déjà 7 ans. Mes propos existent sur l'Internet. Si quelqu'un a le doute, il faut aller le chercher. Il y a déjà 7 ans, j'ai dit la Turquie, avec l'argent d'Arabie Saoudi, ils sont en train de former 200 000 soldats pour conquérir le monde. 200 000, j'ai dit. J'ai donné les chiffres. L'endroit, on savait, c'était en Jordanie. En Turquie. Et l'argent s'était financé par l'Arabie Saoudi. Ça, ils l'ont fait. Ils l'ont envoyé en Syrie, en Irak. Et ils ont égorgé, égorgé plusieurs milliers de chrétiens, des orastriens, des kurdes. Et maintenant qu'il était en prison, Turquie, il a attaqué la Syrie seulement pour libérer ces gens-là. Dernière information, je vais vous donner pour ce... C'est pour aujourd'hui. Tout à l'heure, j'ai entendu sur la radio en Turquie. La Turquie, il a annoncé aujourd'hui qu'il y a 1200 prisonniers Daesh de nationalité européenne qu'il va les envoyer dans leur pays. Il a dit que si vous acceptez ou vous n'acceptez pas, ce sont vos compatrières, je vais vous l'envoyer. Un terroriste, il va rester un terroriste. Un terroriste, vous avez vous. Regardez dans l'internet au moins, il y a des films. Même Daesh, il utilisait les enfants de 9 à 10 ans, 12 ans, 14 ans. Les enfants aussi, ils tuyaient, ils massacraient. Moi, sur certaines vidéos que j'ai faites, que j'ai parlé, j'ai mis les photos, les photos des enfants soldats. Alors, ils ne vont pas vous envoyer les soldats, les enfants, non, même les grands, ils vont vous envoyer. Après, chaque individu, il est capable de fabriquer des centaines, des milliers de combattants qui sont en prison ou en dehors. Pour ça, il faut, voilà, ce n'est pas de faire peur aux gens, parce que la semaine dernière, j'ai parlé sur le peur, il ne faut pas dire, oh, terroriser les gens. Non, c'est la vérité, la réalité. Nous sommes en guerre. Macron, il a dit, Sarkozy, il a dit, tout le monde, Hollande, il a dit, nous sommes en guerre et cette guerre, il est en train d'être envoyé ici dans notre pays, il faut le combattre. Il ne faut pas entrer dans l'argument. C'est avec l'argent de l'Occident qui a acheté le pétrole qu'on est combattu par ces mêmes pétrodollars. C'est ça qui est dingue. Exactement. Paul, j'étais ravi de vous accueillir sur l'antenne. J'ai dépassé de trois minutes, mon émission s'est terminée et dans la prochaine émission, je vais être ravi de vous entendre. Merci, Paul. Allô, David ? Oui, oui. Oui, j'espère que vous êtes entendu quand même par certains membres du gouvernement ou des gens qui ont quand même un certain pouvoir en France. parce que... Oui, ça, je veux dire, heureusement, puisque vous dites, je veux le dire, ce n'est pas de cachette. Grâce à Dieu, depuis France de Mitterrand à ce jour-là, mes propos étaient écoutés, exécutés. Mais il faut soutenir le populaire aussi. Dernièrement, vous avez entendu sur cette antenne, moi, ça fait déjà un an que j'ai dit vous ne dites plus djihadiste, plus djihadiste, plus djihadiste, vous dites terroriste islamiste. Macron, après l'histoire de la préfecture de police, il a insisté trois fois dans son discours comme quoi c'est terroriste islamiste. Nous sommes en guerre avec terroriste islamiste, ce n'est pas djihadiste. Parce que quand vous dites djihadiste, vous donnez la valeur aux actes terroristes puisque c'est la guerre sainte et beaucoup d'autres choses. Je ne sais pas si vous savez ou non, l'islam politique c'est de David Abbassi, l'islam de France c'était mon idée que je donnais à Sarkozy à l'époque qui était ministre de l'Intérieur. Heureusement, bien sûr, je suis tellement content et ravi que dans notre pays, nous avons des gens qui nous écoutent. Je vais vous dire la dernière chose, Valls, il n'est plus là ici, il est parti. Valls au départ, il pensait, il pensait, Valls, que terroriste islamiste c'est terminé, qui n'existe pas patati patata mais un jour, il en était avec certaines personnalités comme Roger Coquermain qui à l'époque était patron de CRIV et d'autres personnes. Quand il a dit ça, moi j'ai contesté, j'ai contesté, j'ai parlé avec lui après j'ai donné des éléments, il était premier ministre à l'époque et dans une semaine, il a changé d'avis et il a dit que nous sommes en guerre avec l'islam terroriste. Heureusement, que nos hommes politiques qui sont sincères et qui aiment notre pays, ils nous écoutent. Mais après, Paul, il y a vous, le peuple et les médias et les banquiers et beaucoup d'autres organismes d'État ou non-organismes d'État qui doivent nous écouter également. Voilà. Merci. Très bien, merci. Je vous embrasse. Au revoir. Merci. Permettez-moi de vous dire au revoir et bonsoir. Mais restez à l'écoute de votre radio. Mes chers amis, vous écoutez votre radio bien sûr sur 952FM. La suite, c'est Morgane. Bonjour à tous. Bienvenue sur Radio Ici et Maintenant 95.2FM. 시.